128 millions de personnes vivent en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel dans une situation agroalimentaire et nutritionnelle déficitaire. Tandis que plus de 15 millions de personnes souffrent de la faim en Afrique subsaharienne, selon le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Face à cette situation alarmante, la réflexion désespère pour traiter ces questions. Le club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest collabore avec l'Union Européenne, mais aussi les États-Unis, la Banque mondiale, le système des Nations Unies pour mettre sur pied l'alliance pour la résilience de la sécurité alimentaire dans le Sahel, l'alliance Agir. C'est une plateforme qui est à la fois nord-sud et sud-sud et qui a de ce fait une capacité unique pour organiser un bon dialogue politique concernant la lutte contre l'affaire. La semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest est l'occasion pour le réseau de prévention des crises alimentaires de faire le diagnostic de la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle au cours de sa 29e réunion annuelle. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Koulibaly, représentant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à l'ouverture de cette plateforme, a affirmé la possibilité désormais d'éviter les crises dans nos régions. Il est désormais possible d'éviter les crises alimentaires aigües qui avaient eu des effets dramatiques sur les populations sahéliennes, souvenez-vous, dans les années 70-80. Notre région, Afrique de l'Ouest et du Siltz, dispose désormais d'une architecture complète, politique et technique, à même de mettre en œuvre son ambitieux agenda de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En marge de cette plateforme sur la sécurité alimentaire, le ministre de l'Agriculture a échangé avec le représentant de la Banque mondiale, Van Jokop. Ils se sont entretenus sur la rédynamisation du dialogue avec la Banque mondiale sur les réformes agricoles. Merci.